Nuremberg, printemps 1945. La ville des congrès du parti nazi est en ruine. Après l'avoir bombardée, les Alliés ont décidé d'y installer symboliquement un tribunal international où vont comparaître les principaux dignitaires nazis qu'ils ont arrêtés. Les Soviétiques, dont les pertes civiles et militaires s'élevaient à plus de 20 millions, étaient guère enclins à laisser les nazis bénéficier d'un procès. Les Britanniques, après avoir hésité, se déclarèrent favorables à l'idée d'une justice équitable. Ce sont les Américains, à distance des atrocités commises en Europe, qui ont joué un rôle majeur dans la conception de cette nouvelle instance juridique. Le président Truman a confié au juge Robert Jackson la mise en place du tribunal. Des équipes ont été envoyées en Europe pour trouver les pièces à conviction et procéder aux premiers interrogatoires. C'est dans l'un des rares bâtiments épargnés par les combats, le palais de justice de la ville, que s'ouvre le procès le 20 novembre 1945, à peine six mois après la capitulation du Troisième Reich. Soucieux de donner une large publicité au débat, les Alliés décident une première mondiale. Filmer les moments forts du procès en confiant l'organisation du tournage au célèbre réalisateur John Ford. Aujourd'hui, l'ensemble de ces images, pour la plupart inédites, nous permettent de restituer dans toute sa force la confrontation des nazis à leurs crimes. Deuxièmement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501